Il a tourné dans le couloir du commissariat et alors que nous donnions le mandat d'arrestation, il a couru vers une fenêtre et s'est jeté dans le vide. Il y va sur le coup. Nous sommes bien sûrs qu'il ne s'agit pas d'une nouvelle fois d'un excès de zèle d'un collègue bien l'ententionné. Non, j'étais là, je l'ai eu courir vers la main. Comment vous sentez-vous, commissaire ? Comment vous vous sentez-vous ? C'est vous qui l'avez poussé à cette extrémité. Il était coupable de toute façon, il a simplement préféré la mort à la prison. C'est là que le bas blesse, nous avons reçu ce matin l'appel d'un témoin. Ça, les positions pourraient se disculper. Les preuves sont... Je dois parler à ce témoin. Les médias se sont saisis de l'affaire, ils parlent déjà du défenestré du commissariat. Au passage, sachez que votre dossier est pu choper une fin par un groupe d'experts. Je vais m'assurer qu'ils ne trouvent rien de grave, mais de votre côté, donnez-vous au carréau. Stevenson est finalement innocent, l'image de la police sera éternelle une fois encore. Vous n'avez pas parlé une seule fois de la seule victime de cette histoire, Aldo. Pourquoi menez-vous vos enquêtes, Simons ? C'est-à-dire justice, aidez les gens, sanctionnez les coupables. J'en suis pas si sûr, vous n'aimez rien tant que connaître la vérité. Et tant pis si des vies sont détruites sur votre passage. J'ai décidé de vous faire plaisir, j'ai ouvert l'enquête. Oui, il y a eu au courant, il vous attend dans votre bureau. Oui, il prendrait ce papier, c'est sa lettre de suicide. Il la tenait à la main quand la morgue l'a reçue. Bonjour à tous et à toutes, je suis Rélui, c'est bienvenu pour la partie 2 de la mission 3, le manège des dupes. La dernière fois, nous avons eu une petite enquête, toute simple, après cette énorme masse de travail qui était l'affaire dans l'hôtel, souvenez-vous. Une simple affaire de cambriolage d'aviation, tout ce qui est de plus simple, nous avons ramassé des preuves, parquisitionné un domicile, mais, hélas, nous, malgré tout ce que nous avions, et nous étions sûrs d'avoir ce qu'il faut. Notre principal suspect qui devait comparaître s'est défenestré, et nous avons su un petit peu trop tard que son alibi tenait la route. Maintenant, nous avons un mort sur le dos, une enquête compliquée, et nous devons savoir ce qu'il s'est réellement passé, même si maintenant, ça va être un petit peu plus compliqué avec la réputation que nous avons donné à la police. Je vous invite bien sûr à revoir l'épisode précédent, hop, on craque le cou, si jamais ça ne vous intéresse, nous avons Peter, qui était parti faire une petite visite guidée dans la ville, avec sa rue la plus large du monde. Crosburg Hé Matt, tu profites que je t'enlève le dos pour tuer des suspects ? Arrête, c'est pas ma faute si Aldo n'a pas supporté d'endosser la responsabilité de ses actes. Hé, calme-toi, t'as juste fait ton boulot, non ? T'as mené ton enquête et arrêté un suspect. On va attendre la déposition du nouveau témoin qui devrait confirmer qu'Aldo est coupable. Et si ce n'était pas le cas ? C'est délire, il nous semble. Je devrais contretien mon propre dossier. L'avant, le témoin a fait lui cracher le morceau, il t'attend au dévidoir. Ok, quelque chose à voir sur lui, un point particulier. Ah, Yann, enfin, sa tête me rappelle quelqu'un, mais tu sais, à mon âge, très avancé, dans, je sais pas, beaucoup d'années. Alors, dévidoir, je pense que c'est un peu obligatoire. Oh non, le dieu, sa maman, la chauve, c'est Kojima. Oh, c'est faux, inspecteur ! Je vous connais, vous êtes Hideo Kojima, enfin Hideo Kojima, le voisin des Conor. D'ailleurs, vous êtes là pour témoigner. Et vous ne trouvez pas qu'on forme un beau dieu de Justice City ou Hideo ? Peter a bien dit que le témoin lui rappelait quelqu'un. Ah, si, vous connaissez Aldo Levinson ? Eh, pas personnellement, j'ai vu des images de lui, il a raté, quand il parlait de sa mort. Ah, les journalistes disaient qu'il s'était suicidé suite à une accusation de vol aggravé. C'est approximativement ce qui s'est passé. Eh ben, ça n'a pas pu arriver, car il n'était pas à l'hôpital ce soir-là. Comment ? Je n'aime pas le tournure que pendant cette discussion. Merde. Ah, j'appuie sur un mauvais truc. La manette. Parce que j'ai manette et souris, je le rappelle. Quand ils ont montré la lettre de Levinson à la télé, j'ai tout de suite su que je t'avais déjà vu. Ça m'a tellement occupé l'esprit que je n'ai pas pu me concentrer pour regarder mes dessins nuits. Et d'un coup, je me suis souvenu. Le soir de l'agression, j'ai vu Levinson dans la rue. Il était tard dans la nuit, un peu avant 2h du mat', après une soirée karaoké spéciale, Linda Yamamoto. Je peux qui ça ? Je connais un grand classique du karaoké Ketchiriger. J'ai même t'aider un prix. Je peux vous faire à la personne de Métaro si vous voulez. Décuré. Ce sera avec plaisir, mais j'ai pas le temps. Revenons sur Levinson, où l'avez-vous vu ? Je l'ai croisé en rentrant de cette soirée et il sortait ses poubelles. On croise beaucoup de personnes dans une journée. Vous pourriez confondre. Je suis absolument sûr que c'était lui. C'est son peignoir qui m'a marqué ce soir-là. Il portait le peignoir de mes rêves. Un Flameboard Collector de 78. Pour rien, il faut donner une description. C'est en satin noir avec des crânes sur fond de flammes jaunes et un dragon géant rouge dans le dos. Tirage limité. Je lui demanderai à la police de surchaîtes peignoirs d'un vous douteux. D'accord, c'est tout. Merci. C'était sympa. D'autres éléments vous reviennent en mémoire ? C'est tout. C'est bon, je vous ai rétablir la justice. Merci pour votre déposition. Mon collègue va vous raccompagner. S'il est vigné, il le sent. Si seulement il s'était rappelé avoir croisé Chima ce soir-là. J'aurais pas pu qu'on allait. Il le sent. Je dois retrouver Peter. L'éposition. Yeah, trop bien. Vite, Peter. Peter, qui a des lunettes et je n'ai jamais remarqué jusqu'à maintenant. Alors, tentez-moi à renverser ton dossier. Il pourrait avoir vu Aldo. J'attends une confirmation matérielle avant de me prononcer. Il se retrouve un peignoir en satin avec des crânes, des flammes et des dragons chez lui. Alors, on cherche un Flame Bird. Je rêve d'en avoir un, moi aussi. De mon côté, je me suis procuré l'emploi du temps de l'infirmière en chef. Elle n'est pas jeté un coup d'oeil dessus, mais elle est complètement hors de cause. C'est cette histoire pour une mauvaise d'enlure, autant que nous y soyons préparés. Faisons un point. Oh oui, pose-moi des questions. Pose-moi des questions, puis-je. Euh, non. Mais non, mais pose-moi des questions, troupe-lui. Ah non, il faut que j'aille voir Alexandra pour le point. Ok. Je vais voir Alexandra pour le point. Vite, Alexandra. Ok. Va pas Alexandra. Euh, retournons l'hôpital parce que là, je suis Keblo. Voilà, des nouveaux trucs, peut-être. Non, tout simplement, ok. Alors, ça, c'était la fameuse empreinte de pas que je ne peux pas prendre. Putain. C'est énervant. Ça, c'est le bureau à qui il n'en tâche de sang. Là, il y a des trucs, des machins. Là, il y a un bureau avec l'oscape qui était là. Ça, oui, je me souviens. Derrène ici, il y a un ici, il y a un ici, il y a un ici. La poignée avec les deux empreintes, ici et ici. D'accord. Très bien. Non, je suis déjà allé là. Alors là, il y a des papiers que je ne sais pas à quoi ça sert. Non, il n'y a rien du tout. T'es marrant, faire le point. Je veux que je fasse le point sur quoi. Est-ce que je suis bloqué ? Mais oui, je suis bloqué, encore une fois. Et c'est déjà compliqué en ce moment. C'est pas cool. Bon, du coup, l'autorisation de la solution. Attends, à moins que, à moins que je gise. Ah bah oui, mon courrier. Alors, ok. Avec deux suicides. Je ne suis pas allé à l'hôpitalière, je ne comprends pas d'où c'est vrai. Faut m'appuyer, je suis une soin, je ne suis pas en place. Ok. Mais deux suicides, ok. Les âges de Peter. Alors, j'ai le témoignage de la fin d'enchaînement familiale, ni le quel jour. J'ai suivi mon emploi du temps, habitué, je me suis en train de faire assis. Ah bah, c'est marrant, je ne suis pas ennuyé au premier intègre avant 4h. Plusieurs patients m'ont vu. Et bah, dis donc. Alors, par contre, vous notez que la messagerie, rien du tout. Alors, oui. Ah voilà. Faisons le point. Qu'est-ce qui t'a mis sur la piste de Levinson ? Oui, l'épreuve qui tourne. Non, ne regardez pas trop ça. Qu'est-ce qui m'a mis sur la piste de Levinson ? Euh... Eh bien, c'était une très bonne question. Eh bien, oui, non. Qu'est-ce que je vous raconte, c'est Lisa ? C'est ça, c'est un témoignage de Van Lee qui a tort et sûrement cherché d'autres copains. C'est vrai, mais il y a un autre élément qui revient sur les suspects aux employés de Saint-Jude. Qu'est-ce qui te fait penser que seul un membre du personnel a pu commettre ce vol ? Et là, on dit, qui bille ? C'est le point de l'hôpital ? Eh oui, Jean-Mille. Saint-Jude est étroitement surveillé. Il faut bien le connaître pour s'y introduire sans difficulté. Pour l'instant, tout semble pointer sur feu notre ami d'assistant. Alors, qu'est-ce que le témoin t'a dit et qu'est-ce qu'il pourrait discuter, Levinson ? Eh bien, c'est M.Ideo. Alors, c'est laquelle ? Ça doit être celle-là. J'espère que c'est celle-là. C'est celle-là. Une bonne déposition, comme on n'en fait plus. Mais ça ne suffit pas pour un innocenté Aldo. Je vais demander aux flics qu'ils envoient une équipe à la présence de ce fameux baignoir. Et si Aldo est innocent, qui d'autre a pu se trouver dans la pharmacie ? Eh bien, moi, je suppose que c'est une autre personne. Parce que Lisée y était, l'infirmière aussi. C'est également mon avis. Je sais que c'est dur pour toi, mais nous devons être prêts si Levinson est innocent. Dans ce cas, qui pourrait s'infiltrer dans l'hosto ? Et c'est seulement possible. Je vais tenter de qu'on a la sécurité pour entrer sans me faire repérer. Tiens, t'as reçu un message. Je devrais regarder. Les flics ont peut-être terminé la fou chez Levinson. Si Aldo est innocent, le témoignage de Vendique est forcément faux. Prenons sa déposition et vérifions chaque phrase. Elle s'est forcément trompée quelque part. Sous le choc d'agression, elle s'est peut-être emballée les pinceaux. Ou plus probablement, elle nous a menti. Elle nous a séparé le vrai du faux dans ses paroles. L'analyse des médaques fournies par un fermier rancher va nous servir à vérifier ce que Vendique nous a dit. Au fait, tu te souviens de ce qu'a dit Levinson ? Est-ce qu'on aura un flashback ? On aura un flashback. Impossible. Impossible. Ce produit n'est pas dans la pharmacie. J'ai vérifié la liste des médicaments le jour. Il a un peu coup... Non ? Vendique nous cache quelque chose. Je vais interroger le vigile. J'aurai peut-être des informations complémentaires. Tu devrais jeter un like sur ces listes. Bien. Je voudrais voir Vendique dans son bureau. Je suis curieux de savoir ce qu'elle va nous dire. Yes. La liste des médicaments. Et un message. Là, j'ai vu mon message. Il a retrouvé un peignoir chez Aldo Nusson. Il correspond exactement à ce que vous avez décrit. Il est noir avec des flammes et merde. Ça. Super. Génial. Bon bah là, c'est foutu. Ils ont trouvé le peignoir. J'y m'avais raison. Alors, Léonis, t'as un innocent ? Elle était un innocent. Tu t'es bien planté, Math. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai condamné un innocent. Je pourrais jamais me le pardonner. Eh, petit, tu es collimaçon. Ça arrive, tu crois ? Tu crois quoi ? Que tu peux jamais faire d'erreur ? Mais Aldo est mort par ma faute. Si je n'avais pas été aussi pressé. Si, si. On peut tout faire avec des scies. Tu n'as fait que ton boulot avec tes convictions et ton zèle habituel. Beaucoup de mal à dire. Bon bah, j'ai tué un innocent. Oups. Alors, ça c'est quoi ? Ça, c'est la lettre de machin. Et ça, c'est la liste des médicaments. Ah ah ! Donc, allons voir notre ami l'infirmière. Qui doit être dans son bureau. J'espère. J'espère qu'elle est à l'hôpital. Ouais, si. Elle me dit que n'est pas là. Ah, j'interrogerai une autre fois. Tiens, elle a rangé son bureau. Je pourrais profiter de son absence pour mener une deuxième fouille. La dernière fois, je n'ai rien trouvé qui puisse accuser, Lemmyssen. Mais c'est impossible d'agresser quelqu'un sans laisser de traces. Bah, frère. Il y a une énorme tâche de sang. Qu'est-ce qu'il te faut de plus ? Ah ! Elle a laissé qu'il... Oh, elle a enlevé des papiers. Mais dis donc. Y'aura-t-il quelque chose ? Oh, 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 oh. Salut, toi. Salut, toi. Tu t'appelles comment ? Tu t'appelles cheveux ? On va bien s'entendre. Attention. Eh ! Vite ! Eh ! Quoi ? Quoi ? Quoi ? Y'a eu... Hop, petit demi-tour. Hop, deuxième demi-tour. Et... Eh ! Petite vague. Waouh. Je suis sûr que ce cheveux n'était pas lancé sur ce bureau à la fois. Que fait-il ici ? Cheveux sur le bureau. Yeah ! Qu'est-ce qu'elle a rangé d'autre ? Bah là, là, ça n'a pas pu être rangé, je pense. Non. Eh ben, j'ai un cheveux. Voilà, j'ai un cheveux. L'énorme trace de sang, je l'ai déjà eu. Ça, ça ne servira à rien. Eh ben, j'ai un cheveux. J'ai un cheveux. Et ce cheveux va tout remettre en question. Et ce cheveux, ça va être déjà analyser le cheveux pour récupérer l'ADN. Et ensuite, mon moment favori, c'est de trouver les bonnes séquences d'ADN. Et de cliquer dessus. Yes ! J'aime ça. Waouh. Alors, on a des cheveux et des trucs. La kératine, je crois. Kératine, oui, c'est le machin-là. Et ça, c'est la mélanie. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai de l'ADN. Ça ne ressemble pas au cheveux de Vendique, ni à Levinson, et pas plus à l'infirmière. Avec l'ADN contenu dans le bulbe, je devrais pouvoir identifier à qui il appartient. Je vais en profiter pour aller un peu plus loin. Ça a dérangé, ça, non ? Ah, ça, je n'y avais pas accès. Qu'est-ce que c'est de meilleurs ? Ce produit est sur la liste. Tout est normal. D'accord. Ok, donc, tu me laisses zéro choix, Math. Merci. Oui, expérimentaux, c'est d'accord. Ça, je n'avais pas accès. Ah, ça, je n'avais pas accès. Ce produit est sur la liste. Tout est normal. Non, mais vous foutez de moi. Non, mais tout n'est pas sur la liste. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Au secours ! Non. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Non, mais il y a un truc que je n'ai pas... Ah, il faut que je clique sur chaque boîte. Et ça, c'est quoi ? C'est quoi ça, tu peux me le dire ? Trixépan, le médicament à charge contre Levinson. Il avait raison, il n'est pas sur la liste. Ce produit n'est pas présent sur la liste d'infirmières. C'est étrange, mais ce n'est pas une preuve décisive. Pourquoi ce produit n'est pas sur la liste ? Quelqu'un a dû le placer ici pour piéger Levinson ? Yes. Vérifié. J'ai un nouvel indice. Trop, trop bien. Oh, très belle image. Est-ce que je vais m'amuser ? Oui, je vais m'amuser. Au secours. Attention. Oh, vas-y. Ok, on met les machins. Et maintenant, attention. On va frotter, frotter, frotter. Alors, moi, je frotte comme un con avec ma souris. Je ne voulais pas commencer l'emmerde. Et maintenant, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Alors, je ne sais pas si ça marche. A priori, ça marche. Et maintenant, concentration. De la si, je ne parle pas. Ah, c'est bon. J'en ai eu, je n'ai fait que 4 erreurs. Je ne vous met pas trompé. C'est compliqué quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai là ? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ça. Pourrait, c'est ça. Alors, qu'est-ce que c'est-il donc la dn ? Peter, c'est Matt. J'ai prélevé un cheveu d'un certain Job Wendick chez Wendick. Wendick, Wendick, c'est noté. Je vais enl'enseigner une procédure pour en prendre davantage sur lui. Peut-être qu'on tire une identité de notre agresseur ? Je reparlerai à Wendick. Elle saura m'en dire plus. Ouais, fais-le crocher le morceau. Il y en a d'autres d'intéressant ici. Elle n'est pas parfait. Commissaire, j'aimerais avoir un nouvel entretien avec Wendick. Plus j'ai rassuré cette affaire, plus il semble que Wendick s'est fait piéger par quelqu'un. Est-ce que quelqu'un pourrait être Wendick ? Je vais savoir sa réaction quand je lui prouverai son mensonge. Très bien, je la convoque, mais passez me voir dans le bureau. Je veux que nous mettions les choses claires avant de l'interroger. Yes. Qu'il y a Wendick qui est menti durant cette position ou qu'il ne se soit simplement trompé, il vaut falloir des preuves pour la convaincre. Vous devez être fin après pour cet interrogatoire. Quelle stratégie comptez-vous mettre en place pour l'interroger ? Je vais essayer de la piéger. Parce que j'aime pas qu'on se fout de la gueule. Vous avez une idée plus précise ? Si vous avez une idée plus précise, je serai content de l'entendre. Alors, comment comptez-vous faire pour la piéger ? Je vais lui parler de la liste des produits. Eh ouais. Peter a récupéré une liste des médicaments de la pharmacie, tenue par l'infirmière en chef. C'est une bonne idée, nous savons qu'elle tient sa propre liste de produits. Si elle cache quelque chose, elle aura sûrement modifié sa liste pour se couvrir. Vous savez ce qu'on dit, pas de crime sans preuve ni témoin. Poussez-la dans ses retranchements, à la fin de cet entretien vous saurez s'il est coupable. Et si finalement elle n'est responsable de rien dans la mort de Davidson, ce serait pas le premier innocent que vous bousculerez. Vous avez pris le pli. Tenez, voilà les résultats de mes recherches sur Job Wesson. Wesson, que tu ne me donnes pas, évidemment, parce que tu m'a envoyé un message. Vous trouverez si je vous en a là, d'accord, d'accord, d'accord. Alors, Job est rentré légalement sur le terrain, s'est fait arrêter et incarcéré. Il a contracté un cancer, l'hérentissage, attention, a su un traitement à l'hôpital. Il est fini par s'évader et a disparu. Intéressant, intéressant, intéressant. Je ne comprends pas, quel est le lien entre Levinson, Vendick et Weston ? Et l'étant d'entre eux et Vendick à cette interrogatoire. Allons-y, mais qui a son lui légende ? Bonjour, nous nous retrouvons une fois encore dans cette pièce. Votre règles prend le retard avec tous ces entretiens. J'aimerais revenir sur les événements de cette nuit, mais je croyais que vous aviez raté Levinson et que l'enquête était terminée. Il y a juste quelques éléments que j'aimerais clarifier. C'est ce suicide ? C'est pour ça que vous interrompez mes recherches ? Essayons de régler ça au plus vite, voulez-vous ? Êtes-vous sûr que c'est bien Levinson que vous avez vu ce soir-là dans la pharmacie ? Absolument certaine. Vous m'avez dit que la lumière de la pharmacie était éteinte, vous auriez pu confondre. C'était lui ? Je ne peux pas me tromper, j'ai vu son visage quand il m'a suivi dans le bureau. Un témoin affirme avoir aperçu Levinson à ses tards précises, à l'autre bout de la ville. Comment ? Ce n'est pas possible, ça doit être une erreur. Il a parlé exactement comme Levinson. Mais quel des deux me ment ? Alors vous maintenez votre version des faits. Bien sûr, il ne pouvait pas se trouver ailleurs qu'à l'hôpital. Votre témoin confondu, c'est tout. Euh ouais 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 ouais. Vous tenez à jour une liste des produits présents dans la pharmacie. J'aimerais y jeter un coup d'œil. Vous êtes un inspecteur chanceux ? J'aurais justement une sur moi. Merci, je dois vérifier la validité de certains indices. Je reviens tout de suite. Voyons voir ceci concorde. J'ai besoin de vérifier quelque chose, je reviens, ne bougez pas. Et là maintenant, est-ce que je dois faire un truc ? Alors. Oui, analysons. Yes, c'est ce que je dois faire. Trulululululu. Eh mate, je viens de parler aux vigiles de l'hôtel et ce qu'il m'a dit pour aller à t'intéresser. Moi aussi, j'ai du nouveau Van Dyck m'a donné une liste des produits contenus dans la pharmacie. Elle est différente de celle de l'infirmière. Van Dyck a rajouté le Trixepan. Certainement pour faire correspondre à la liste avec sa déposition. Autre chose, deux personnes seulement ont accès à la pharmacie. Van Dyck est l'infirmière en chef. C'est donc bien Van Dyck qui a ajouté ce médicament à la pharmacie. Et les entraînements de Van Dyck ne sont pas dessus. Ce sont celles de Levinson. C'est évidemment maintenant qu'elle voulait être piégée. Bon, je devrais recevoir la déposition du vigile. Je te laisse, je retourne tester la sécurité de l'hosto. Je dois savoir si l'on peut s'y infiltrer. Alors, déposition du vigile. Et là, tout commence à être plus clair. Le soir de l'agression, j'ai fait ma ronde comme tous les soirs. Je n'ai rien remarqué de particulier. Jusqu'à deux heures trente. Deux heures trente. Excusez-moi. Ah oui, quand même, 45 minutes, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Beaucoup d'attentes. Désolé pour cette interruption, reprenons. Nous parlons de la liste de la pharmacie. Pouvez-vous expliquer pourquoi votre liste est différente de celle de votre infirmière en chef ? Comment ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ce médicament, le Trixepan, n'est pas supposé être dans la pharmacie. Cette infirmière est très distraite. Ce n'est pas la première erreur qu'elle fait. Une erreur qui n'est pas diminuée de conséquences. Ce produit faisait partie des preuves contre Levinson. Hier, vous m'avez dit avoir cherché le Vigile vers 2h10, à peu près dix minutes après les événements. Mais le Vigile nous a dit qu'il était 2h30. Comment vous expliquer ce décalage ? On en a déjà parlé, j'étais un sou de choc, j'étais blessé, j'ai dû me tromper, c'est tout. Décidément, cette affaire collectionne les erreurs et les imprécisions. Le témoignage t'insut une mensonge, Lisa. Par ta faute à l'eau est morte. Tu vas le payer. Dijéjeu. Vous connaissez Job Weston ? Qu'est-ce que tu prépares comme mensonge ? J'ai eu un patient du nom de Job Weston, un détenu. Je l'ai ausculté il y a quelques semaines. Il a passé quelques semaines dans l'hôpital et puis le CVD. Je ne l'ai plus revu depuis. Vous examinez les détenus. Vous avez un partenariat avec une prison ? Saint-Jude fournit le service d'infirmière à Bentham. Nous soignons tous leurs prisonniers. Ce qui n'explique pas sa présence dans votre bureau le soir du vol. J'ai prélevé un cheveu lui appartenant sur votre bureau. Je n'ai rien à ajouter à mon déposition, monsieur inspecteur. Si vous m'accusez de faux témoignages, l'hôpital lancerait une procédure d'attaque pour la diffamation. Notre entretien touchait sa fin. Je vous laisse continuer vos recherches. C'est ça. J'espère ne plus te déranger dans mon travail. Alors, qu'est-ce qu'il t'a appris ? Elle ment sur tout. Son témoignage est faux sur toute la ligne. Ça serait elle qui aurait piégé ce pauvre Levinson ? Il serait coupable de rien ? Rien en rapport avec ce vol de médicaments ni cette agression. J'ai un autre suspect, annonce sa patient, Job Weston. Alors écoute bien ça. J'ai tenté de contourner la sécurité de le stop pour m'infiltrer à l'intérieur. C'est l'heure d'être facile, mais si on connaît les lieux, on peut y rentrer sans se faire repérer. Les membres du personnel ne sont plus les salles suspects. Il faut aussi compter avec les patients. Weston connaissait bien l'hosto. Et il s'y est fait soigner. Attention, Matt, pour s'y introduire jusqu'au bureau de Vendic, il faut bien connaître l'hosto. L'agresseur de Vendic avait des connaissances précises. Un simple patient ne peut pas s'enfiltrer comme il l'a fait. Comment a-t-il pu en apprendre autant ? J'ai une idée. Et si l'agresseur, ce Weston, avait passé des semaines à examiner l'hôpital ? Ça lui aurait permis de paléter au plus profond du système sans problème. Mais comment ? Il ne pouvait pas rester dans les couloirs de l'hôpital. Je pensais à l'observatoire depuis un point extérieur. Le seul endroit le permettant serait en face du bureau de Vendic. Je retourne la voir. Je suis certain que ce lui fera plaisir de travailler. Yes ! Deposition... Putain, trois dépositions. C'est bon, je n'ai pas d'autre message, non. Alors, 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 alors. Déplaçons-nous. Déplaçons-nous. Pas ici. Ah oui, non, oui, ok. J'étais en train de me perdre. Mais ils ont parlé du bureau de lisage et j'étais perdu. Ne faites pas attention à moi, je ne suis pas là pour vous. Qu'est-ce que vous faites ici ? Je ne dirai même plus que ce que vous avez entendu. Calmez-vous, le mandat de perquisition est toujours valide. Je peux fouiner ici autant que je veux. Oh, c'est une belle... Oh, mais c'est une très belle fenêtre que vous avez là. Je prends juste une petite photo. Dites-moi, qu'est-ce que c'est ce bâtiment en face ? Un complexe hôtelier. Merci. Eh, vous m'avez répondu ? Yeah ! Alors, qu'est-ce que nous avons là ? Oh, salut toi. Salut, salut toi. Qu'est-ce que nous avons ici ? Oh, c'est une très belle fenêtre que vous avez là, madame Lisa. Faites pas attention à moi, je ferme les lumières. Alors, c'est vachement ici. Oh là là. Alors, je cherche, je cherche, c'est un truc à faire, s'il y a quelque chose. Alors, il y a une fenêtre, ouais, ici. Je ne peux pas bouger sans plus, du coup... Oui, bah, j'ai juste la photo. Je n'ai que la photo et elle s'est barrée de la santé. Alors, la photo. Analysons la photo. Yes. Alors, la fenêtre. Je ne vois que la fenêtre. Point de vue parfait. Cette fenêtre constitue le point de vue parfait pour observer l'hôpital et espionner Vendick. Peter, c'est Matt. Est-ce que tu peux me retrouver ce qu'est le bâtiment face à l'hôtel ? Eh, attends, c'est un hôtel, le Majestic. Je cherche le numéro des chambres. Combien, attends, celui du côté de l'hôpital, tu peux trouver ça ? Pas très compliqué, c'est la seule chambre qui correspond à ce côté-là, la 215. Écoute l'histoire du Majestic qui s'est fait racheter il y a 4 ans par un état du Bloc de l'Ouest. Mais ce même état s'est fait renverser, j'en ai dit, son autorité légale n'est plus reconnue. De plus, il y aura un contentieux juridique pour déterminer la propriété du Majestic. En attendant, il se trance en petit à petit, on atteint l'heure de ruine, le destin de toutes les zones de semi-droit. Alors, j'ai besoin d'un mandat de perquisition ou pas ? On ne sait pas comment la situation va évoluer. Vaut mieux sortir couvert. Prépare un dossier. Yes, j'aime préparer des dossiers. Alors, alors, voyons. Déjà, le plan. Je pense que le plan de l'hôpital, c'est ce qu'ils me font. Ensuite, évidemment, la photo. La photo, évidemment. La déposition du vigile, je pense. Le vigile, très important. La dernière déposition de Linda. Oui. La déposition de Linda. Et qu'est-ce qui pourrait... Qu'est-ce qui pourrait... Ah, bah non, attends. Non. Non, je suis en train de dire une connerie. Le plan, il ne me sert à rien. C'est dans les dernières preuves que je dois fouiller. Ça, ah, l'ADN de John, évidemment. Ah, l'ADN de Job. John. Putain, Job. Bah, John. Et qu'est-ce qui me pourrait me manquer... Bah, le rapport, évidemment. Le rapport sur Job, c'est pas ça. C'est... C'est le dossier. Et je pense que je suis bon. Eh, allez. Voilà. Ça me paraît bon. Bonjour, commissaire. Avec votre signature, je pourrais fouiller un toddy. Parfait. Vous avez fait un excellent travail. Même si votre dossier est correct, il me laisse un peu perplexe. Cette piste ne va pas contredire la thèse de Lisa. Mais Weston et Observer Vendique n'empêchent pas Livingston de la frapper dans son bureau. Ce n'est pas mon avis. La déposition de Vendique n'est qu'un tissu de mensonge. Si son histoire est fausse, tout nouvel indice nous mènerait sur une nouvelle thèse. Ça fait que 20... Ça fait qu'une demi-heure, quand même. Je ne sais même plus ce que je dis. Et je suis convaincu que cette chambre d'hôtel contiendra des preuves convaincantes. Où il y est... Et c'est encore un score parfait. Est-ce que je vais en faire un 600 sur 600 ? Eh bien, nous en apprenons de belles... Ah, je suis... Je t'ai bloqué, là. Ouh, c'était compliqué. C'était très, très compliqué. Du coup... Fin de cette deuxième partie. Hélas, Levinson était innocent depuis le début. Merci Hideo Kojima. Euh, Hideo Kojima. Je vais continuer cette blague. Je tiens à préciser. Quoi d'autre ? Nous savons que Lisa nous ment. Mais nous allons pouvoir fouiller une chambre. Qui, a priori, est dans un hôtel qui... Ressort de l'endroit. Des trucs bizarres, tout ça. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. En espérant que ça vous ait plu. N'oubliez pas tout ce qui est like, commentaire, abonnement pour la suite des vidéos. Tout ça. Twitter, Instagram. Bref, vous connaissez la musique. Merci à tous. Bon jeu. Et à la prochaine pour la suite de Criminologie. 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 Criminologie.